... Journée marathon pour les candidats au municipal et législatif de la circonscription de Marois 1er, RDPC. Accompagnés des membres de la commission communale pour le diamaré centre 1, ils sont allés à la rencontre de leur électorat pour une campagne de proximité telle que prévue par les textes du comité central du RDPC. A Catoual, tout comme à Salak, Ouro, Tchédé et Zococ, les populations ont accueilli leurs élus locaux en grande pompe et en ont profité pour égrener leurs chapelets de doléances des demandes qui ont été prises en compte. Il y a le problème des infrastructures qui se posent, le problème de la santé, le problème de l'éducation et le problème de l'emploi, surtout l'emploi de jeunes. Donc je crois que c'est ça comme problème recensé pour la journée d'aujourd'hui. Le bilan de la commune de Marois 1er est apprécié par les populations, une invite à plus d'action pour les candidats du RDPC. La commune d'arrondissement de Marois 1er dispose quand même d'un bilan positif parce que nous avons été élus en 2017, meilleure mairie de la région de l'extrême nord pour les guichets performances organisés par le PNDP. Et notre lobbying nous a permis également de trouver des financements pour l'entretien des berges du maillot de plus de 4 milliards et l'entretien de la voirie de la ville de Marois que l'extrême du développement urbain a débloqué pour presque 4 à 6 milliards aussi également. Donc nous avons les moyens de notre politique, surtout dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'hydraulique villageoise, dans le domaine de l'éclairage public et de l'extension des réseaux électriques, ainsi que dans le domaine de la santé qui est notre priorité. A chaque étape où s'est ébranlé le cortège, la commission communale de Marois 1er a appelé les militants à plébisciter la liste du RDPC pour un succès électif total. Ce qu'il doit faire, c'est d'aller mettre le bulletin blanc dans l'urne, le bulletin RDPC, dans l'urne pour pouvoir donner, engager et renforcer aux législatives les pouvoirs du chef de l'État. L'opération de charme entamée jusqu'ici pour la liste RDPC dans le Diamaré se poursuit jusqu'au 8 février, jour de fin de campagne et veille du double scrutin 2020.